Je m'appelle Rosène Chambry-Lepape et je suis responsable qualité, référente développement durable et responsabilité sociétale au sein de l'ESIAP. Je ne suis pas formée dans la qualité dans mon parcours universitaire, j'y suis arrivée par le biais de la formation continue. En fait, mon expertise initialement c'était plutôt la formation continue et l'alternance et j'ai accompagné l'IUT de Quimper avec au sein de l'UBO et l'IUT de Quimper, de Brest aussi, et la formation continue de Brest de mettre en place une certification qualité. L'école a mis un système de management de la qualité pour être plus performant et qui vise la satisfaction de ces parties intéressées. Ce sont bien sûr les jeunes, les étudiants, les alternants, ce sont nos recruteurs, les personnels bien sûr et puis après tous les partenaires, les partenaires les entreprises, les partenaires internes, externes de l'école et puis nos tutelles. On s'assure continuellement qu'on vise cette satisfaction. Pour cela on met des plans d'action, on s'assure qu'ils sont bien suivis, que tout se passe bien et que les personnes se sentent bien au travail. Concernant les étudiants, on a plusieurs outils de remontées. Ce sont les évaluations des enseignements, c'est-à-dire que semestriellement, ils reçoivent un questionnaire, ils nous parlent de ce qu'ils ont pensé des enseignements. C'est retransmis bien sûr aux enseignants et il y a un comité de suivi qui va suivre au fil des années l'évolution justement de ce ressenti des enseignements. L'autre outil qui a été mis en place par l'école, c'est la boîte à idées. Ça peut parler de la cantine, du rue, de tel ou tel enseignement ou qu'ils ont remarqué qu'il manque des prises. Mais ça peut être des choses vraiment anecdotiques. Donc c'est remonté mensuellement en comité de direction. Plein de choses se faisaient avant, de manière individuelle. C'était vraiment des initiatives individuelles, des étudiants, des personnels. En termes de formation, bien entendu, il y avait beaucoup d'heures de formation sur la thématique. Cependant, la société évolue, le monde de l'agroalimentaire a pris un grand virage, un grand tournant pour poursuivre justement les défis environnementaux. Et donc l'école se devait d'accélérer le mouvement et de l'intégrer à son système de management. Donc c'est ce qui est fait. On a mis aussi des indicateurs. On suit notre évolution, entre autres sur la formation par exemple. On fait déjà des choses, mais on doit faire beaucoup mieux. On doit faire beaucoup plus. Et donc on est dans ce